bonsoir bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 5 mars 2022 d'abord l'actualité nationale. Après les accords trouvés avec les enseignants, le ministère de l'éducation nationale a mis en place un dispositif d'accompagnement pour une meilleure gestion de l'année scolaire bouleversée par les grèves. Il s'agit de la mise en œuvre effective des programmes scolaires réajustés et le réaménagement du calendrier des examens scolaires. Ainsi, l'examen du CFE est arrêté les 22 et 23 juillet 2022, celui du BFM à partir du 21 juillet 2022. S'agissant du baccalauréat, la date reste à préciser. Ces dispositions seront accompagnées par le déploiement des ressources numériques à travers la plateforme promé-éducation.sn, l'organisation de séances de renforcement pédagogique et de rémédiation, la systématisation de l'encadrement des élèves en classe d'examen, la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation. Votre point essentiel de la lettre circulaire émanant du ministère de l'éducation nationale, la tenue des compositions du premier semestre du 6 au 13 avril 2022 pour la moyenne secondaire, la tenue des compositions du deuxième trimestre à partir du 24 mars 2022 pour l'élémentaire et enfin la réduction des conseils de fin du deuxième trimestre. Les classes vacaront du vendredi 1 avril à 18 heures au mardi 5 avril 2022 à 8 heures. La naissance de Cheikh Ibrahim Nias est célébrée aujourd'hui au Nigeria, plus précisément dans les états de Zamfara et de Kanon. Et selon les officiels, plus de 7 millions de disciples prennent part au gamou de Kanon présidé par Mohamedou Khalifa Nias et le même nombre ou plus est aussi présent au gamou de Zamfara. Le gamou de Zamfara est ainsi présidé par le khalife général de Midine Bay, Cheikh Mahé Ibrahim Nias. Beaucoup d'officiels ont également rallié les lieux, dont le représentant du khalife général de Bayes au Nigeria, l'ex-émir de Kanon Mohamed Sanouside. Après sa sortie sur l'entretien de Agisar accordé aux médias internationaux, le journaliste de Wolfe Fadjiri, Pape Ndiaye, a reçu des menaces de mort. En effet, le présentateur de l'émission Balance, qui était l'invité de Petit-Déj, a soutenu que pour avoir fait cette sortie, Agisar pourrait être poursuivie pour violation du secret de l'instruction et même conduite en prison. Il a également fait savoir que dans ce dossier, il sera difficile de condamner Ousmane Sonko. Selon lui, soit le leader du passé obtient un non-lieu, soit une contre-expertise avec un autre certificat médical de Agisar démontre sa culpabilité. D'après son web, le journaliste a reçu ce vendredi 4 mars 2022 28 messages vocaux et 13 appels nationaux et internationaux via WhatsApp. En Afrique, des cent africains ont tenu à manifester leur soutien à l'endroit de la Russie ce samedi à Bangui dans son offensive contre l'Ukraine. Les manifestants ont agité des drapeaux russes et cent africains en plein cœur de la capitale près de l'université. En effet, face à une rébellion menaçante, il y a plus d'un an, le président Touadira avait appelé Moscou à la rescousse de son armée, démunie et mal entraînée et des centaines de paramilitaires russes étaient venus s'ajouter à de nombreux autres présents depuis trois ans, repoussant les groupes armés. Aspor, Clarence Sidorf, ancien footballeur international néerlandais, s'est converti à l'islam ce vendredi 4 mars à Dubaï. Merci pour tous les gentils messages envoyés pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et ravi de rejoindre tous les frères et soeurs du monde entier, en particulier mon adorable Sophia qui m'a appris plus en profondeur le sens de l'islam. Je n'ai pas changé de nom et je continuerai à porter le nom que m'ont donné mes parents, Clarence Sidorf. J'envoie tout mon amour à tout le monde, a écrit l'ancien les ans du Milan AC. A ce qu'on sénégal et Bétym Réou, c'est le groupe d'information de Séninfo international. Vous pouvez vous montrer sur www.séninfo.net et vous pouvez vous montrer un nouveau site de la famille qui s'est passé dans les ans du groupe. Je vous reconnais la politique et la culture. Je vous reconnais la famille d'Ada, la famille de la famille, la famille de la famille et les amis. Vous pouvez vous abonner à la famille, le YouTube, pour tous les infos internationales pour savoir qui vous parlez. C'est un groupe d'information, Séninfo internationales, Mbimbalo Askanoui que vous le mangez à DOBAY . Duhas fá дев� S dietary cetera, il devrait mettre l'aide que racket et le l garde et l'eau bien außer d' Roxab сказала. Vous devez le détenir. la personne qui peut vivre dans la ville du pareil la personne qui peut vivre dans la ville MənFoff on voit qu'il m'aider l' mistable et ils devront nousấu nous avons le revaillé ils ensemble nous l' Wa разных les tout-ci La première partie de Dubaï. La première partie de la première partie. La première partie de Dubaï est une borneuse. La première partie de la troisième partie. Dans le droit de Dubaï. Parfum du Houdou. Ici de la première partie de la partie de Dubaï. Nous étions là où sa chambre est de Dubaï. L'essentiel de la première partie de Dubaï. 48 rue Fleuriste Angoul Point Hall au marché Sandaga Dakar. Ces besoins dans les britanniques. Sous-titrage ST' 501